Une quarantaine de joueurs s'affrontent dans un tournoi inter-cybersale. Comprenez, une compétition de jeux vidéo, c'est l'activité en vogue chez les joueurs de tous âges et une première salle dédiée à cet e-sport vient d'ouvrir dans le tard. Ouais, c'est du sport, ouais, parce qu'au final on se concentre comme du sport, on essaie de donner le meilleur de nous-mêmes et vu que je joue pas mal en ce moment, ça joue un peu et je m'améliore de jour en jour. Car le but ultime pour beaucoup de ces joueurs serait de devenir professionnel. Vous avez bien entendu être payé pour jouer, c'est possible, mais réservé à une élite. Alors cette salle veut jouer son rôle. Comme dans des équipes de foot, on va repérer des bons talents qu'on va essayer d'entraîner pour par la suite les faire connaître dans des grosses écuries qui pourront peut-être les recruter. Ce serait le but, ouais. Mais avant de se retrouver devant des milliers de spectateurs à jouer à une finale mondiale, il faut s'entraîner, voire s'entraider, sortir de chez soi pour rencontrer d'autres joueurs devient alors essentiel. Lors du premier tournoi ici à Albi, ils se connaissaient pas et puis maintenant, ils commencent à discuter entre eux, ils commencent à voir les niveaux d'autres personnes et ça va vraiment créer des liens et ils vont pouvoir vraiment s'entraîner par la suite ensemble et progresser ensemble dans leurs jeux vidéo. Et l'on trouve aujourd'hui des gamers pro dans bien des domaines. L'e-sport se décline en jeu de combat, de stratégie, football et même course automobile. Des vérins actionnent le siège pour simuler les mouvements de la voiture. Le volant, lui, réagit aux aspérités de la route. L'immersion est presque totale, mais pour plus d'immersion, il y a ça. Pas encore de compétitions internationales dans cet univers en trois dimensions, mais ça ne serait tardé.